Un petit hommage de Lola. Lola, il est là devant toi ton idole. Avant de poursuivre, j'aimerais leur dire bonjour. Bonjour à tout le monde. Pardonnez mon retard, j'ai fait un accident de moto en venant. Mais ça va, vous inquiétez pas, tout va bien. Oui, j'ai réussi à faire une roulade, une casquette, je me suis remis sur les jambes. Vous avez pris des risques mon pauvre. Envenez du forme, ça va. On peut commencer Lola. Allez, c'est bon Lola, on t'écoute parce que t'as un petit cadeau pour la fouine. Musique, allez, du rap. Entre 2010 et 2013, je traîne plus au Sophie T'aime. On de Big Tantal, filmé, coup de tête. T'es un son qui cœur, au rat n'écart, mon cœur n'a pas l'écart. Dès l'heure, je mène gros sur l'école, sacrifice, malin, MC, comme elle touche, sacrifice. J'y suis assez gale, je frappe la fourmi, je frappe la ségale, mais je rap dans mon livre au premier site. J'ai encore du parcours à faire. Tôt ou tard, il va falloir que je croise le fer. Je sais pas comment le cher qu'il voit des goûtes et jusqu'à et moi, je cligne les nuits. Je suis au re-ring, toi t'es par terre enceinte, t'es fini. Génial ! Ça, ça vous donne une idée pour un duo ou un featuring ? C'est trop mignon en tout cas. Tu t'appelles comment ma puce ? Lola. Merci beaucoup pour cette chanson. Qu'est-ce que tu aimes chez Lafouine et dans le rap en particulier ? Parce que je crois que tu as un peu écrit ça et recomposé ça avec ton frère. Oui. J'aime bien le rap et en plus, j'aime bien tout ce qui est un peu en groupe. Et surtout, j'aime bien parce qu'il n'y a pas que des chansons un peu, comment dire ? Oui, il y a aussi des chansons un peu douces et c'est ça que j'aime bien. Oui, comme papa, vous avez fait une chanson douce justement. C'est ça la beauté du rap, c'est qu'on peut dire tous les messages qu'on veut avec plus ou moins de dureté Lafouine. Justement, parfois, il y a des messages assez durs et parfois, il y a des messages du cœur et papa illustre bien ce genre de chansons. C'est une déclaration d'amour à son papa. J'ai fait aussi une belle chanson d'amour qui s'appelait Ma meilleure avec Zao. Il y a toutes sortes de styles et puis de manières de manier les mots. Marie, tu adores le rap, toi. Tu as Lafouine devant toi. Comment tu te sens ? Vas-y, prends du micro. Franchement, timide. Timide. Tu as une question pour notre invité. Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que tu ressens quand vous voyez un fan comme moi ? Ah ! C'est la question envers. Ça me fait plaisir, écoute. Lola, c'est ça ? Marie. Marie, c'est toi Lola et là c'est Marie. Ça me fait plaisir, Marie. Quand je me retourne et que je vois le parcours, aujourd'hui, je suis super content de rencontrer des gens qui aiment bien ma musique. Et puis, des fois, quand je m'enferme dans mon débarras à écrire une chanson et que des semaines ou des mois après, je vois qu'elle fait le tour du monde. Et ça me fait énormément plaisir, en tout cas. Et comme j'aime à le dire, vous ne me devez rien, mais moi, je vous dois tout. Voilà. Merci à tous les fans. Merci à tous ceux qui font en sorte que cette aventure soit possible.